Et bienvenue, bonjour, on va prendre beaucoup de plaisir aujourd'hui, émission extraordinaire l'actu e-sport. Si vous ne savez pas ce que c'est, tous les lundis 19h sur ma chaîne Twitch, venez la vivre en live, vous avez tout dans la description. On parle de l'actualité et cette semaine, aujourd'hui, on va parler de KennyS, un gros dossier sur KennyS suite à son kick. Switch sur Valorant, c'est compliqué, donc on va voir si on sort la calage sur Kenny ou pas aujourd'hui. C'est possible aussi qu'il assiste à l'émission, on s'est parlé un peu sur WhatsApp et tout, donc il y a moyen qu'il vienne, je ne sais pas s'il est là pour le coup. Mais on va voir, on va voir. Et aussi, dans la description, vous avez Discord et mes différents réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Ceux qui sont sur le stream, sur Twitch en direct, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ceux qui regardent la vidéo sur YouTube et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas aussi, on approche des 100 000, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va revenir sur les derniers résultats de notre Counter-Strike préféré avec du très très sale. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le close qualifier de la Dreamhack. Les équipes qui se qualifient pour le close qualifier de la Dreamhack, qui vont se qualifier pour la Dreamhack. Bref, c'est un cheminement très compliqué. Je sais que je dois faire une vidéo vous expliquant un petit peu les formats de Counter-Strike et le système un petit peu qui est bien en place pour les qualifications, à des compétitions et ce genre de choses. Promis, je vais l'intégrer à une émission pour vous expliquer un peu ce que c'est. Et on peut voir. Merci pour le sub. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, bien évidemment. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, on a Spirit, Complexity, Heroic, Extrasad, Pain et Voyoda qui se sont qualifiés. Et surtout, je vous montre ici à gauche, c'est la qualif. Voilà, c'était la qualif de ce week-end. Et on peut voir que Cloud9, justement, ne s'est pas qualifié. On peut voir que OG ne s'est pas qualifié. Et ils ont perdu, justement, contre Voyoda. C'est une équipe de Hongrois. Voilà, donc c'est pour vous expliquer aussi la difficulté qu'il y a aujourd'hui sur CS qui, je pense, est arrivée à maturité en termes de compétitivité, en termes vraiment de jeu. Aujourd'hui, il y a des équipes vraiment du tier 3 qui ont un potentiel énorme. D'accord ? Il y a une différence, bien sûr, entre le tier 1 et le tier 3 sur la régularité, sur la stabilité et surtout la professionnalisation qui leur est apporté un petit peu, l'encadrement qui leur est apporté s'ils peuvent, entre guillemets, être mis dans les meilleures conditions pour perdurer dans le temps. Mais bien évidemment, en face-to-face, en match, comme ça, sur des qualifs et tout, ils peuvent créer l'explo, entre guillemets, pour les random, entre guillemets. Ça peut paraître comme un exploit ou comme un échec si on se place d'un point de vue... Safety, merci pour le sub. Si on se place d'un point de vue Cloud9, si on se place d'un point de vue G2, Vitality, etc., perdre contre ces équipes, on peut voir ça comme un échec. Mais il faut savoir que moi qui suis passionné de CS et qui suis la scène vraiment avec beaucoup d'attention, sachez que ce n'est pas forcément des échecs parce que ce sont des équipes qui ont un fort potentiel et il y a un gap très, très minime, surtout en termes de skill individuel. Il n'y a vraiment aucune différence entre des random, j'ai envie de dire, et la différence se fait sur d'autres points, mais on verra ça plus tard. Tout ça pour vous dire que, ben voilà, pour l'instant, les équipes qualifiées au closet qualifieur, donc ces équipes-là vont se battre et il va y avoir, encore une fois, ne serait-ce que deux équipes qui vont se qualifier pour la Dreamhack où il y a des invités. Les invités, c'est Astralis, Vitality et ce genre de choses. Et on peut voir que même des équipes comme Complexity, comme Cloud9, comme OG ne sont pas invités et doivent passer par des qualifs. Et ils ne sont même pas qualifiés au close qualifieur pour le moment. Il y a encore, bien évidemment, des qualifs à leur disposition. Je ne doute absolument pas qu'ils vont réussir à se qualifier, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'on est dans un jeu ultra compétitif à l'heure actuelle. Et on va voir également ça sur Valorant dans quelques minutes, vous allez voir. Le SL Pro League est annoncé, je vous fais le rappel, ça commence justement ce soir avec le groupe A. Le groupe qui nous intéresse, je pense, nous, c'est la semaine prochaine, ça va être le groupe avec Vitality et G2. Donc on attend justement si Vitality va faire mieux que ce début d'année, que je trouve très moyen personnellement. G2 également, c'était très moyen, mais là surtout G2 sans Kenny S, désormais, qui est kické. On verra ça un peu plus tard. Et leur groupe, attention, ce n'est pas gagné. Je vous remets encore le visuel avec Mouz, qui est vraiment par contre en chantier. Donc Mouz, ça va être plutôt facile, j'ai envie de dire. FaZe, qui s'est totalement reconstruit et qui sont plutôt très très chauds. Nip, qui est pour moi une bête noire qui n'est vraiment pas du tout à sous-estimer. Et Enz, qui est un adversaire à leur portée, mais Enz dispose d'un map pool qui est vraiment difficile pour les Français. Voilà. Enz, par exemple, sont très bons. Enfin très bons, lol, très bons, attention. Ils savent jouer, j'ai envie de dire, sur des maps comme Train, sur des maps comme Mirage, sur des maps comme Nuke ou Nuck, comme moi je préfère le prononcer. Et c'est des maps où on a beaucoup de difficultés. Des maps aussi comme Inferno, des maps comme D2, qui sont, je pense, 50-50. Donc en fait, on n'a pas des bons match-up contre ces équipes. Et c'est pour ça que je trouve, moi, que la direction stratégique des Français n'est pas bonne. Je considère encore que G2 est français dans l'identité. Et je pense que là, ça va changer sans Kenim désormais. On va en parler plus tard. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu que je n'aime pas, moi, les prises de position, les prises stratégiques, les décisions qui sont prises de jouer telle ou telle carte en France. Parce qu'on n'a vraiment pas des bons match-up contre des équipes, justement, du tier 2 ou du tier 3. Et pour le coup, j'attends ça. Et après, on a la semaine d'après, encore une fois, le 19 mars et le 25 mars, ils vont commencer les groupes C et D avec du Navi, du Astralis, etc. Attention, la Pro League, c'est du très très lourd. Les gars, il y a énormément d'argent à gagner. Et il faut savoir que la LAN est annulée. Voilà, il y avait les finales LAN qui étaient censées être remises en place pour CSGO. Et ça a été annulé. Voilà, je le précise encore une fois. Au cas où, une magnifique nouvelle, les Blasts. Donc les Blasts ou Vitality sont au showdown. Donc c'est le qualifieur de la dernière chance, un petit peu. Donc voilà, les Blasts, on a été éliminé, justement, des Blasts. Mais quand on est éliminé des Blasts, les équipes éliminées des Blasts, qui ont fini, justement, 6-8ème, comme Astralis, comme Vitality, comme Liquid, comme G2, etc. sont au qualifieur du showdown. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et il y a des slots, là, ici, de tous les points d'interrogation que vous voyez. Ce sont des places qualificatives. C'est des slots où ces équipes-là vont s'affronter pour une dernière chance au Blast. Et donc les Blasts, il va y avoir uniquement deux slots. Donc imaginez qu'il y ait déjà Astralis, Vitality, Liquid, G2, OG, MIBR. Et il va rester que deux slots. Donc c'est la bagarre. Et les qualifieurs vont être réalisés par région. Donc je trouve que c'est une excellente nouvelle. Il va y avoir un slot français. Il va y avoir un slot pour les équipes arabes. Il va y avoir un slot, donc vraiment, pour le Maghreb et tout. Donc je pense que c'est une scène qu'on voit très peu. Et donc là, on peut voir qu'ils ont mis en place des qualifieurs par région que je trouve absolument fantastiques. Il y a un qualifieur Europe, il y a un qualifieur français uniquement. Donc là, pour le coup, ces équipes-là vont se qualifier pour la qualif. Attention. Mais on aura peut-être la possibilité de voir une jeune équipe française, peut-être genre LDLC ou ce genre de choses, se battre contre du Astralis, contre du G2, contre Vitality. Donc on peut voir par exemple un derby franco-français, Vitality contre LDLC. Ce serait une belle chose à voir, je pense. Il y a une équipe Dutch, un Dutch slot. Donc c'est les Allemands, les Suisses, les Autrichiens et tout. En tout cas, c'est une belle chose. C'était juste pour expliquer un petit peu le format qui va y avoir lieu. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est très dur de performer, c'est très dur de briller, c'est très dur de percer sur CSGO parce qu'en fait, il y a trop d'étapes. Alors on nous vend le système, le format comme un format open, mais il n'est pas réellement open, le format CSGO. Les main events que vous voyez tous quotidiennement sur CSGO avec les grosses équipes sont des équipes invitées. Et en fait, il y a toujours, on va dire 16 équipes dans un tournoi. Et en fait, il y en a 8 invités et 8 qualifiés. Sauf que dans les qualifiés, il y a une qualif pour le qualifieur. Et dans cette qualif, ils invitent des cadors. Ils invitent du Astralis, ils invitent du Vitality, ils invitent du OG et ce genre de choses. Et les open qualifieurs, vous vous tapez déjà contre des grosses équipes du tier 3 et ce genre de choses. Et vous allez vous qualifier en open sur le closer qualifieur. Et le closer qualifieur, vous allez vous taper en BO3 contre des grosses équipes et tout. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de rentrer vraiment dans le tier 1. Les seules équipes qui ont réalisé un peu ces exploits, il y en a une ou deux. Il y a Ence et encore à l'heure actuelle, on peut voir que c'est plus trop ça. Mais vu qu'ils ont percé un peu, ils perçoient encore des invitations. Étant donné que c'est le slot un peu finlandais et qu'ils arrivent un petit peu à fédérer beaucoup d'audience en Finlande, ils gardent un petit peu leur invitation parce qu'ils ont ça. En France, il n'y a personne qui sera invité parce que justement, il y a Vitality déjà. Donc, tu as l'audience française avec Vitality, tu ne vas pas donner une invitation à une autre petite équipe qui va générer moins de vues. Et après, il y a peut-être Gambit. Il y a Gambit aussi qui vient de réaliser aussi ses exploits, ces 4-6 derniers mois, j'ai envie de dire. Et ils ne percevront pas d'invitation plus que ça parce que c'est une équipe russe et qu'il y a déjà beaucoup d'équipes russes qui sont représentées. Voilà, c'est la petite explication pour ça. Et donc, pour les Blasts, il y aura un nouveau système de qualification mis en place. J'aime beaucoup. Donc, il va y avoir 8 tournois avec des qualifications différentes par région. Donc, une spécialement pour la France. Donc, j'attends de voir cette qualification française. Ça va être super intéressant. Je ne connais pas encore les conditions. Peut-être que c'est 3 joueurs français et 2 inter ou alors ils veulent une équipe de full français. En tout cas, c'est très intéressant, je trouve. Un gros drama qui a eu lieu, petite transition rapide, un gros drama qui a eu lieu en FPL et je vais vous expliquer un petit peu le format des PRAC aussi. Donc, les PRAC, les gars, c'est des matchs d'entraînement mais un peu officiels. C'est vraiment le mode d'entraînement qu'il y a en place sur CSGO. C'est des équipes pros contre des équipes pros à prendre très au sérieux. Il ne faut pas troll et ce genre de choses. Je vais même vous expliquer une anecdote que moi, j'ai vécue et vous allez en rire. Et donc, je vais vous laisser écouter ce petit clip de 20 secondes. Voilà, donc là, une démo, il y a un mec au deagle, etc. Bon, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Donc, Hellraiser, on peut voir qu'ils ont joué contre JR, etc. C'est des joueurs qui étaient les anciens Vega Squadron. Ils ont joué contre Hellraiser. Les mecs se sont fait poutrer 25-5. Donc, il faut savoir qu'en format de PRAC, tu joues les 30 rounds. Tu fais 15 rounds en TRO, 15 rounds en CT. D'ailleurs, je vais bientôt mettre en place le système de PRAC qui sera sur mon Discord et je vais me baser sur mon expérience pour vous expliquer un petit ça. NHK, merci pour le sub. Donc, genre, c'est des scrims. Ouais, voilà, c'est des scrims. C'est ça, voilà, c'est des scrims. Et donc, les équipes pro se jouent entre elles. Sauf qu'il faut se respecter, entre guillemets. Tu ne peux pas rusher B tous les rounds. Tu ne peux pas faire des trucs de trolls, etc. Sinon, tu es blacklist ou ce genre de choses. Donc, l'anecdote. Je vais vous expliquer d'abord ce qui s'est passé. C'est qu'ils se sont fait poutrer 25-5 Hellraiser et le mec disait, je ne comprends pas, ils font n'importe quoi en PRAC. Ils courent partout, ils baillent des digueules aux pistoles. Ils font n'importe quoi. Ils ne prennent pas au sérieux le truc. Ils ne nous respectent pas. Donc, il faut prendre une décision. Il est blacklisté, en gros, du groupe de PRAC. Il faut savoir que moi, j'y suis dans ce groupe de PRAC international où il y a Navi, Astralis, NIP, Vitality, etc. J'ai eu, quand je jouais, j'ai eu tous les jours des PRAC contre ces équipes-là. Il faut savoir qu'on a été averti, nous, même moi, quand je jouais, de faire gaffe à ne pas accepter des grosses, grosses, grosses teams. Ça veut dire qu'une fois, j'ai joué Astralis et on s'est fait violer 22-8. On s'est fait violer 22-8. Mais c'est un 22-8. Voilà, les huit rounds qu'on a mis contre Astralis, c'était des échos aux skills individuels. C'était un peu des exploits qu'on avait réalisés. Ce n'était pas des rounds construits et tout. Donc, le recul que tu prends là-dessus, c'est que l'analyse que tu tires là-dessus, c'est que 22-8, même si on a mis huit rounds, on ne méritait même pas ces huit rounds, on aurait dû perdre 30-0 en réalité. Et Dupré, il nous a écrit dans le chat, « Please, step up before you ask again practice. » En gros, il nous a dit, « Les gars, avant de nous redemander des PRAC, allez progresser parce que sinon, voilà, sinon tu es blacklisté en fait. » Et après, il te kick du groupe et donc après, tu n'as plus accès à ces groupes-là. Et NBK, qui était justement un des fondateurs du groupe, nous avait expliqué un jour qu'il y avait des équipes à ne pas jouer. Genre, au moins, il nous avait mis en garde de ne pas jouer contre Astralis, de ne pas jouer aussi contre Big à l'époque. et d'autres équipes, je crois, c'était Navi aussi. Mais Navi, justement, on les avait battus et tout, donc ça s'était bien passé pour le coup. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer que là, il y a eu un drama là-dessus où Hellraiser font les gogols en practice et que potentiellement, ça se passera mal. Et c'est une petite transition pour vous expliquer que vous pouvez rejoindre mon Discord, que je vais mettre en place un système de PRAC, d'accord ? Ça va être un channel de PRAC et il va falloir que ce soit carré. Je vais vouloir que ça se joue en 30 rounds, que ce soit très sérieux, en fonction de vos ranks et tout, mais que ce soit fait pour travailler, que ce soit fait bien. C'est-à-dire que même une équipe qui domine une autre équipe, 12 à 0 ou quoi que ce soit, il faut garder en tête que les PRAC, c'est fait pour travailler, c'est fait pour mettre en place des stratégies, pour corriger des erreurs, pour mettre en place des tactiques, voir si elles fonctionnent ou pas. gérer ses timings, ses rôles et ce genre de choses. C'est du travail les PRAC, il faut que ce soit pris au sérieux et que ce soit fait sérieusement. Donc je vais le mettre en place très bientôt. Ça prend du temps dans le sens où j'ai la flemme, en vrai, ça prend du temps juste pour ça, d'expliquer correctement, il faut que je fasse une vidéo claire pour vous expliquer comment ça se passe et comment je veux que ça se passe. Parce que sinon je vais blacklister tout le monde parce que si c'est les PRAC juste pour que ça se joue et que ce soit le foutoir, j'ai pas envie que ce soit ça. Donc voilà, c'était la petite transition et puis vous voulez voir qu'il y a du petit drama même dans les scènes pro et on peut voir que justement la décision après, c'est qu'ils ont été blacklistés pendant 6 mois. Voilà, ils seront blacklistés 6 mois donc ils auront plus de PRAC pendant 6 mois, nos amis Hellraiser. C'est parti, on passe à la suite avec notre ami Obo qui est officialisé, on en a parlé la semaine dernière. Ça restait une petite rumeur mais là c'est officiel. Donc Obo qui remplace Ethan qui est parti sur Valorant. Et donc l'équipe EG désormais est constituée de Breezy, Stanislaw, Obo, Tariq et Serk. Super. Donc voilà, l'équipe, je sais pas ce que vous en pensez dans le sens où moi je trouvais qu'Ethan était très bon. Obo est une bonne pépite aussi. Pour moi l'équipe allait bien, peut-être que c'est un mood, ça va leur redonner un peu de motivation et tout. Mais on va voir, voilà, on va voir. On passe à la suite mes amis avec un transfert très intéressant pour le coup. L'écrou qui remplace Haru, voilà ça se prononce comme ça, Haru, le Norvégien chez Dignitas. Alors Dignitas, ça allait pas très très bien. Ils ont kické Get Right, ils ont kické Xist, etc. Ils ont essayé des petites choses et ils ont pris l'écrou. Donc encore une équipe suédoise, pour moi elle a beaucoup plus de gueule maintenant qu'avant. Mais j'attends de voir quoi. Je suis pas emballé de fou. J'espère que ça va être intéressant à suivre. Pour moi l'écrou est un excellent LIG et j'aimerais les voir briller quand même pour la mémoire, je sais pas, la nostalgie un peu, la passion que j'ai pour des mecs comme Forest ou Friberg et tout qui ont fait rêver je pense des milliers et milliers de gens sur CSGO. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Alors, on va parler de HLTV et du classement. Voilà, il est à jour. Voici le classement HLTV actuel. Il a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Donc on a Astralis qui sont les numéros 1 mondiaux. Bon, petite anomalie, on en a parlé la semaine dernière sur l'émission avec une petite corruption potentielle d'Astralis qui sont numéro 1 mondiaux parce qu'à l'heure actuelle pour moi, ce ne sont pas eux mais Navi. Navi qui est numéro 2. VP qui fait un gros bond à la 3ème place, largement mérité. Gambit qui fait un gros bond également à la place de 4ème, mérité également. Vitality qui est un numéro 5 historique, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est la première fois que Vitality sort du top 3 depuis des mois et des mois et des mois de compétition. Voilà, ils ont été dans le top 3 depuis 2020 et c'est la première fois qu'ils sortent un petit peu de ce top 3 et on sent maintenant que Vitality est fragile. Je ne vais pas dire nul mais fragile. On sent que c'est plus le Vitality qu'on avait il y a quelques mois où on sentait que c'était vraiment une carte de favori dans les tournois et dans les compétitions qu'ils allaient jouer. On sent maintenant qu'ils vont avoir des difficultés. Moi en tout cas, c'est ce que je sens qu'ils vont avoir des difficultés un petit peu partout. On a Liquid qui fait un gros numéro 6 et j'apprécie dans le sens où reconstruction de l'équipe et tout, je l'avais senti, je l'ai dit et je suis très content de ne pas avoir fait d'erreur là-dessus avec l'intégration de Fallen, il reprend le lead et tout, c'est du très très lourd. Pour moi, Big, c'est un petit numéro 7, je ne pense pas qu'il mérite cette place pour le coup. Spirit qui fait un bond également dans le top 10 donc ils sont 8ème. Complexity qui revient très très fort donc validé avec le retour de Poison à la WAP qui est totalement fantastique j'ai envie de dire. Et Furia qui complète le top 10. Voilà, on a G2 qui a perdu sa place justement de top 10 et on a derrière Nip, Heroic, etc. Voilà, ça se balade, ça se balade mais ça arrive. On a Fez qui va revenir très très fort je pense. On a EG qui va revenir très fort là je pense parce qu'avec le nouveau joueur Obo, il y a moyen qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils vont reconstruire ça correctement. Donc voici ce petit classement très rapide mes amis. Le gambling, vous connaissez le gambling ? Et voilà, Valve commence à ban plusieurs comptes donc avant on pouvait être ban pour shit on pouvait être ban donc pour shit par vac avec une détection de logiciel on pouvait être ban par Overwatch on pouvait être ban pour des tentatives de scam des bannes des bannes échanges des trade bannes etc. Et désormais on peut être ban pour avoir mis dans son pseudo des sites de gambling. c'est une excellente chose. Il y avait beaucoup de sites de gambling qui mettaient des bonus des avantages si vous mettiez leur site en pseudo etc. Et aujourd'hui Valve prend des mesures drastiques ils commencent à bannir tout le monde donc c'est en Russie pour le moment c'est beaucoup de sites beaucoup de comptes russes qui sont bannis mais c'est une bonne chose c'est une bonne chose et vous pouvez reconnaître là le logo je pense du site en question. Donc ça veut clairement combattre le gambling et ces choses là. Je ne suis pas pour ou contre le gambling mais pour l'encadrer. C'est une bonne chose le fait qu'on ne peut pas le mettre sur les pseudos que ça peut influencer des personnes qui ne vont pas être entre guillemets maîtres de leurs décisions et en toute conscience et tout ça peut vraiment inciter des gens fragiles à faire des mauvais choix et je trouve que ça fera moins de publicité parce qu'il y a beaucoup on va sur des serveurs de la communauté ou quoi que ce soit on voit des sites de gambling partout il y a même des gens du youtube game du twitch game etc qui ne connaissent pas CSGO qui ne s'intéressent pas à CSGO qui en ont rien à foutre de CSGO dans le sens compétitif à la base tu suis CSGO pour la compétition c'est un jeu de compétition qui a fait sa popularité avec le gambling même des gens extérieurs à CSGO s'y sont intéressés parce qu'il y avait des vidéos extraordinaires avec beaucoup de spectacles etc je ne vais pas dire qu'il y a des vidéos rigued par rigued etc je n'en suis pas là mais c'est juste pour expliquer qu'il y a des vidéos spectaculaires qui sont sur CSGO ou des streams spectaculaires qui sont sur CSGO qui ont apporté énormément de visibilité à des sites qui sont devenus très très riches et je trouve ça bien qu'il y ait ces mesures qui soient mises en place par Valve c'est tout pas interdire le gambling parce qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans mais les petits pseudos comme ça des petits bannes moi j'aime bien moi j'apprécie personnellement maintenant petite news une belle news j'espère que ça vous fait plaisir je vous annonce l'ouverture sur mon Discord donc discord.gg slash malexesgo et en plus ça y est j'ai le Discord qui est vérifié et partenaire avec Discord donc c'est une bonne chose donc pour l'exclamation Discord sur Twitch sur Youtube dans la description vous avez le Discord merci Citra pour ton sub vous avez la possibilité sur mon Discord de base de rechercher des coéquipiers de jouer en rank-aid avec des gens etc et là je vous annonce l'ouverture d'un système de ladder de classement mensuel de la bagarre voilà ça va être la bagarre de 1v1 voilà un système de league 1v1 avec des ranks et tout qu'on a mis en place donc merci beaucoup voilà je vous les présente bronze, silver, gold, diamant emerald et ruby avec un elo donc si vous gagnez des matchs etc c'est un truc interne les gars c'est un truc intégré donc voici l'ouverture du ladder donc si ça vous intéresse de chiller et tout sur des games vous n'avez pas le temps de lancer des games 5v5 et ce genre de choses vous pouvez juste lancer des petits 1v1 fun grinder votre elo grinder votre rank vous l'avez sur discord mais pas que sur le discord vous avez comme je le dis le système de rechercher des coéquipiers vous allez avoir le système de prac mis en place et je vais vous faire une belle vidéo dédiée pour vous expliquer comment prac comment je veux que ce soit fait avec un système de signalement et tout si ça se passe mal pour blacklister les gens qui polluent l'expérience de jeu des gens je veux un discord d'une bonne qualité donc n'hésitez pas à rejoindre le discord avec le système de ligue 1v1 ça va être du très très lourd 7banks merci mon pote pour tes 3 mois abonnez-vous à ma chaîne twitch les gars abonnez-vous fort 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 ça me soutient personnellement et bientôt la formation global elite si on atteint les 1800 subs on passe à la suite mes amis donc point l'exclamation discord tous ceux qui sont sur le stream n'hésitez pas à join on va parler de kenny s ça y est le dossier qu'on attendait tous notre ami kenny s voilà donc bonjour tout le monde bienvenue prenez vos popcorn ou pas prenez vos mouchoirs pleurez je pense que là ça va être dramatique cette vidéo petit pincement au coeur kenny s est kické alors oui 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 je me suis encore fait insulter dans tous les sens parce que j'utilise le mot kick et pas bench alors je vais vous expliquer la différence entre kick et bench et pourquoi moi j'utilise le mot kick quand t'es kick c'est quand tu es dégagé quand tu es mis à la porte clairement là kenny s a été mis à la porte aujourd'hui le mot politiquement correct est utilisé à des fins clairement marketing pour dire ce joueur là nous appartient toujours d'accord parce qu'il est sous contrat donc en fait on le met sur le banc mais on n'a pas l'intention de le réutiliser vu que son contrat nous appartient sa gestion d'image nous appartient il faut racheter son contrat pour qu'il soit libéré avant quand tu voulais dégager un joueur tu disais qu'il était kick aujourd'hui tu ne peux pas parce qu'en fait il est sous contrat avant quand à l'époque les contrats e-sport et tout c'était de la merde c'était caduc ça ne valait rien du tout donc en fait même si t'étais contractualisé par une structure par un club par des sponsors ou quoi que ce soit en réalité tu n'étais pas lié juridiquement au club et donc en fait t'étais kické et puis c'est tout il m'était fait à ton contrat merci ciao au revoir aujourd'hui c'est plus le cas donc on dit bench mais en réalité kick ou bench c'est la même chose c'est juste que c'est le mot politiquement correct pour dire on t'a dégagé quoi mais en réalité quand on voit le statement de nos amis G2 ils n'ont pas du tout envie de garder notre ami Kenny bref donc en fait ça va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez ces prises de décision c'est du choix tactique mais c'est aussi du choix marketing il y a eu un petit stream de Kenny S où il fait un petit statement on va l'écouter bon voilà il a streamé on le spam de questions tu vas aller où tu veux quoi tu veux du français tu veux du inter tu veux quelle équipe tu veux quelle structure tu veux ci tu veux ça Kenny S les gars c'est pas le peckno du coin c'est pas le mec que tu peux te payer il peut aller que dans 3-4 structures maximum maximum donc on lui a proposé s'il voulait aller chez OG parce qu'il y a eu des petits tweets avec NBK où il se troll un peu entre les deux et tout et OG a les moyens financiers de le payer donc il a dit moi j'ai un bon anglais etc faut savoir qu'il a vécu à l'étranger pendant pas mal de temps il vit encore à l'étranger il vit à Malte mais il a vécu aussi en Irlande je crois ou en Norvège ou un truc comme ça avec sa meuf il y a quelques années bref il a un anglais quasi parfait donc pour le coup l'anglais ça le dérangerait pas je pense mais voilà il s'ouvre un petit peu les possibilités d'avoir la possibilité de partir à l'inter je pense qu'à l'heure actuelle Vitality n'a pas les moyens de prendre un joueur tel qu'il est il y a un switch sur Valorant aussi on va parler juste après du switch sur Valorant les gars avec des tweets etc qui sont partis comme quoi il irait chez Alliance et ce genre de trucs il peut aller que chez Cloud9 il peut aller que chez Complexity il peut aller que chez OG voilà ou FaZe il n'y a que ces 4 structures qui peuvent payer aujourd'hui ce buyout ces clauses de transfert il n'y a que ces 4 clubs qui peuvent le payer et qui sont prêts à mettre de l'argent Vitality a fait des énormes je pense mauvais choix marketing en payant Shox 350 000 euros en transfert et tout donc Kenny sa cote de popularité est extraordinaire on va essayer de revenir sur le parcours de Kenny S voilà ça c'est mon dossier et on va commencer à ses débuts sur CSGO les amis et vous allez voir qu'il a commencé en 2012-2013 sur CSGO bien évidemment avant sur Source aussi sur Counter Strike Source il jouait avec Very Games c'était un petit prodige c'était un petit talent qui a été qui a été scouté à une PXL voilà la PXL LAN une LAN du sud en France que je vous conseille qui a une très bonne ambiance il a été scouté parce que c'est un mec du sud pour ceux qui ne savent pas il a été scouté voilà il a commencé avec Very Games et il jouait justement dans la première line-up c'était NBK Existence RPK Kenny et Apex voilà ils ont fait le switch sur CSGO ça s'est très bien passé et puis il y a eu un kick voilà il y a eu un kick avec non RPK qui a arrêté le jeu voilà il a arrêté le jeu il a été remplacé par Scream donc en 2012-2013 voilà ensuite vient 2013-2014 où il se fait kicker voilà il se fait kicker de Very Games ça a été un moment très difficile dans sa carrière où il pleurait comme une petite merde ce qui est normal parce que Kenny est quelqu'un c'est un enfant c'est quelqu'un de très fragile c'est quelqu'un de très sensible je le connais personnellement croyez-moi il est vraiment comme ça et ça lui a fait beaucoup de mal parce que c'était un joueur qui performait de fou c'était quelqu'un qui brillait chez Very Games mais quand on entend les interviews de Existence à l'époque etc. de joueurs expérimentés il disait que Kenny S n'avait pas les épaules qu'il était très irrégulier qu'il faisait autant gagner qu'il faisait perdre ça veut dire qu'il redécalait trop etc. il était en plein milieu de la map à tenter des flics de malades et tout mais c'est ce qui faisait sa force je pense qu'il a été bridé à ce moment là donc 2012-2013 il est kické par Very Games il rejoint LDLC LDLC l'équipe c'est Kenny S Happy Maniac SF et Apex donc pour ceux qui se rappellent de SF c'est monsieur Vagban comme Kali derrière il y a eu plusieurs équipes il a été chez Clan Mystique donc c'est Kenny S Kyoshima Uzi Yorek et Apex et après il rejoint Récursive avec Kenny S GMX Happy Maniac et Uzi Uzi qui est banni également du circuit majeur pour Match Fixing donc comme vous pouvez le voir il y a plein de joueurs à l'époque qui ont été mis à l'écart mais Kenny S il a toujours été dans ces plans là et après il a fait WGG We Got Game avec Kenny GMX Happy Lipton c'était avant We Got Game c'était avant récursif pour le coup et Uzi derrière 2014 2015 vient l'époque de Titan d'accord Titan avec nos amis alors là c'était c'était quelque chose avec Kali Kali le banni c'était quelque chose donc la première line-up Titan les amis c'était avec notre ami Scream d'accord et Scream a été justement kické ensuite parce que NBK s'était embrouillé avec lui etc mais vous voyez que il a toujours été pas la cinquième roue du carrosse mais à cette époque là croyez moi c'est quelqu'un qui brillait mais ça n'a jamais été quelqu'un qui prenait des décisions Kenny c'est pas lui qui fait kicker quelqu'un dans une équipe c'est pas lui qui prend des décisions dans le sens ouais non moi je veux plus jouer avec lui je veux jouer avec lui ou ce genre de choses et il était il était épanoui à ce moment là parce qu'il était utilisé comme il faut avec de bons leaders in game qui savaient l'exploiter et ensuite il y a eu donc avec Kali Titan avec Kali on va chez Envious et c'est là où il gagne le Major où il est totalement épanoui totalement libéré et et surtout c'est là où il brille d'accord je pense que c'est le meilleur moment de sa carrière l'époque Titan et l'époque Envy c'est le meilleur moment de sa carrière c'est à dire que on avait le début où il était peut-être un peu jeune irrégulier etc il était fougueux et ce genre de choses derrière mais il est quand même bien exploité donc il brille on voit son talent on voit le potentiel qu'il a chez Titan il est il explose il domine tout le monde impossible de le jouer il est absolument injouable et ça lui donne sa carte chez Envious où il brille encore mais où on lui donne du crédit voilà c'est là où ça devient Kenya c'est une star internationale et là il commence à avoir de l'ego mais très mal géré encore une fois vous allez voir par des prises de décision de petits rats de petits rats c'est le mot que je vais utiliser de petits rats d'égout de petits serpents en interne donc la première line-up Envious où il a rejoint d'accord parce qu'il y avait une line-up avant c'est Kyoshima Apex Happy NBK et Kenny S ensuite il y a des kicks voilà on décide de faire kicker Kyoshima parce que Kyoshima est le problème ou je sais pas quoi d'ailleurs c'est Kenny S qui dit que Kyo est le problème dans une interview qui a été très mal interprété mais c'est un même qui est resté et on recrute des villes sauf qu'en fait on se tire la bourre entre Happy NBK les prises de décision les LIG avec qui on doit jouer et tout ça dans tout ça Kenny c'est toujours le suiveur c'est toujours tes snipers tu fais ton travail et tu subis tu prends pas des décisions et tout à mon sens là les choix c'était le leadership c'était le capitana qu'il fallait éradiquer et pas des seconds couteaux ou des supports derrière la dernière line up Envy il reste toujours dans ses line up et là on décide de kicker on décide de kicker Devil et on prend Sixer à sa place mais ça marche toujours pas parce que le problème c'est pas Sixer c'est pas Devil c'est pas Kyoshima le problème on sait très bien que c'était le leadership le capitana les stratégies mises en place le développement qui avait des rôles on n'utilisait pas les rôles de star il n'y avait pas un existence pour dire ok moi je suis la pute de l'équipe et eux ce sont les stars c'est pour ça que KennyS n'a jamais autant brillé que quand il a été avec par exemple existence quand il a brillé avec Envy c'est parce que c'était la lune de miel et qu'il était en pleine possession de ses moyens il était en pleine confiance il avait réalisé qui il était son ego que c'était une star et tout et ça marchait très bien pour lui il était en pleine confiance et c'était suite au nerf en plus de la WAP donc là il revenait très très fort derrière on fait la super team avec G2 donc l'équipe G2 super team c'est Apex NBK que vous voyez en haut Shox KennyS et Body encore une fois il est dedans il est dedans mais c'est pas lui qui est à l'origine de la construction de quoi que ce soit et tout et il va subir il va y avoir des problèmes entre NBK Shox donc on fait sauter Shox on prend Mixwell pendant un petit temps cette équipe sera à l'épreuve pendant quelques semaines quelques mois s'il performe avec Mixwell l'équipe va rester celle là s'il performe pas avec Mixwell ça va être une autre équipe G2 et l'autre équipe G2 vous allez voir que c'est celle où NBK et Apex se font kicker et derrière t'as Existence Shox Smith Body et KennyS et encore une fois KennyS il est dedans à chaque fois KennyS c'est le dernier qu'on se traîne dans les équipes pas le dernier qu'on se traîne c'est pas la cinquième roue du carrosse mais en fait c'est le joueur indispensable c'est le sniper qu'il faut avoir dans son équipe mais il est pas aux prises de décision je pense que c'est un énorme problème dans sa carrière parce que KennyS c'est pas quelqu'un qui veut du mal aux gens c'est quelqu'un de très sensible comme je le disais c'est pas quelqu'un qui veut faire du mal aux gens c'est pas quelqu'un qui va parler mal des gens qui va prendre des décisions pour leur causer du tort ou quoi que ce soit je pense qu'il a jamais eu les couilles de dire ah un Shox un NBK un machin c'est bon tu la fermes en fait c'est toi le problème c'est pas c'est des petites guéguerres en interne c'est lui qu'il faut faire kick et t'as Kenny qui est dedans qui dit moi je m'en fous je joue donnez moi juste un clavier une souris je joue moi je veux jouer vous avez besoin d'un sniper je suis là je snipe et derrière il est tout le temps entre guillemets traîné dans ses dans ses dans ses déboires de tout ce subtop donc cette line up ne fonctionnera bien évidemment pas parce qu'il y a que des il y a que des retraités et ça fonctionnera jamais donc elle dure quelques mois et c'est de la zeub et donc là on décide de faire une équipe avec du renouveau et du subtop et donc là bien évidemment que Kenny a toujours été plutôt bon mais on peut voir qu'il n'est pas épanoui on peut voir que dans tous ses changements les seuls moments où il a été épanoui c'est quand il y avait de la structure de jeu où il était mis en avant où il était un star player là il est traîné dans des guéguerres en interne comme je le disais et derrière il n'est pas c'est pas un environnement sain c'est pas un environnement optimisé pour vraiment une bonne ambiance de travail où tu peux te développer et dominer et te faire plaisir je pense pas qu'il y ait du plaisir c'est que de l'hypocrisie c'est que de la politique à traîner en interne ça se passe pas bien quand c'est comme ça DMK merci pour ton sub donc là on fait une équipe interne donc la première la première équipe entre guillemets pardon où on prend du subtop c'est celle avec donc on décide de kicker Smith et Existence et on prend Amanek Amanek Lucky non on prend Jax et Lucky derrière on kick encore une fois notre ami Body on kick Body parce que soi-disant c'est lui le problème et on fait venir Amanek encore une fois on peut voir que c'est pas forcément ça les solutions et ça a jamais payé derrière on kick encore une fois Lucky 2017 là on est en 2017 2019 même et on fait venir on kick Lucky et on fait venir Echox pardon Echox aussi qui va chez Vita et on fait venir Nexa Hunter donc là on s'internationalise et encore une fois on est là Kenny commence à briller à ce moment là il recommence vraiment à briller on le sent vraiment bien et tout machin mais il y a des petits trucs en interne qui sont en train de se passer parce que notre ami Nexa Hunter ils veulent jouer avec leur frérot Nico ça se passe pas très bien donc là on décide de dégager Jax on fait venir Nico et vous savez très bien où on en est aujourd'hui c'est Kenny S qui saute moi ça je l'ai vu arriver depuis un bon moment voilà moi ça je l'ai vu arriver depuis un bon moment dans le sens où c'était inévitable c'est pas je l'ai vu arriver je suis un devin je suis un génie toute personne sur CSGO qui suit la scène depuis aussi longtemps que moi et qui connait les coulisses un peu des équipes et comment bien se sentir et tout je suis leader in game j'ai compris j'ai fait des erreurs moi aussi en ne pas à ne pas faire confiance à mes coéquipiers à des moments à ne pas donner de crédit à des coéquipiers à ne pas les laisser s'exprimer à leur donner trop de liberté à ne pas leur en donner il faut être il faut jauger tout le temps ça quand t'es leader in game c'est ce qu'il faut faire et je trouve que Kenny S depuis 5 ans même s'il a eu des bons et des moins bons je pense que c'est vraiment une question de mental pas lui qui a pas de mental mais c'est une question d'ambiance de motivation et d'environnement il faut qu'il soit dans un environnement sain tant que tu prendras Kenny dans un environnement merdique ça marchera pas attention vous allez dire que c'est peut-être quelque chose qui est commun à tous les êtres humains je me permets de mettre une objection là dessus pourquoi parce qu'il y a des êtres humains qui fonctionnent pas comme ça aujourd'hui sur CSGO il y a des baiters ils en ont rien à foutre de l'ambiance leur principe à eux c'est des personnages c'est je brille tout seul je m'en bats les couilles je perds ma game j'en ai rien à foutre tu perds ton A j'en ai rien à foutre tu perds ton B j'en ai rien à foutre moi je fais mes statistiques je veux briller pour gagner en visibilité et mon but c'est mon contrat des mecs comme Kenny ils sont pas dans cette mentalité là des mecs comme Kenny il en a rien à foutre de son contrat il sait qui il est il sait son talent il sait son potentiel il sait marketingment aussi ce qu'il vaut il veut gagner il veut gagner des titres je pense qu'il s'est fait un peu trop traîner comme un toutou qu'il a pas su dire stop arrête tes conneries NBK avec Shox et tout machin là le problème c'est les rôles mettez moi en tant que star toi tu vas être une star toi tu vas mettre des flashs toi tu vas mettre des flashs et c'est comme ça qu'on construit du CSGO quand t'as un Karigan qui arrive à construire du jeu comme ça ça fonctionne quand tu vois des joueurs russes qui y arrivent il y a des rôles aussi quand tu vois du Navi Simple qui brille c'est la star il respecte la star quand tu vois ZeeWoo qui arrive en 2018 qui domine à tout va c'est la star pourquoi un KennyS ne pourrait pas être parce qu'il a jamais été respecté il a jamais été traité en tant que star c'est une star en tant que followers marketingment parlant mais dans le rôle je trouve qu'il n'a jamais été exploité à son plein potentiel sauf quand il y avait Existence et Existence c'est un bon capitaine c'est un bon leader in game il a toujours su respecter les éléments qui l'entouraient il a toujours su se sacrifier mais une des pires erreurs qu'on a fait sur la scène francophone c'est d'évincer des joueurs comme Smith des joueurs comme Existence bien sûr qu'à des moments ils étaient avec beaucoup de lacunes individuelles mais on n'a pas su les respecter pour leur rôle de capitaine d'encadreur un petit peu de gérant de la boutique et c'est comme ça et croyez moi que Kenny S est beaucoup trop gentil beaucoup trop sensible c'est vraiment quelqu'un qui a peur de faire du mal aux gens et de dire des mauvaises choses c'est même moi je me souviens des fois il m'avait dit Malek frérot ton image tu devrais alors qu'il aurait dû me dire des fois Malek arrête tes conneries nique ta mère ferme ta gueule arrête de faire ça tu vois pas que ça te fait plus de mal qu'autre chose et je me rappelle vraiment qu'il m'avait dit une fois tout gentiment avec une petite voix et tout frérot tu sais ça vas-y laisse tomber il avait peur il prenait des pincettes et tout et je pense que c'est vraiment lui humainement et tant qu'il aura pas dans son équipe des gens qui le comprennent pour qui il est pour ce qu'il est et que tu construiras pas du jeu autour de lui il brillera pas comme il a pu briller avant et pour le coup je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs aujourd'hui on a beaucoup de lacunes en France sur la construction d'équipe et voilà tout simplement ah il y a le switch sur Valorant aussi mais bon c'est une rumeur de merde je pense que c'est de la zub allez on passe à la suite mes amis Valorant transition avec le format je vais vous rappeler un petit peu le format parce que je pense que pas beaucoup de monde ont compris ce que c'était que les VCT c'est les Valorant challenge tour je sais pas quoi donc c'est les Valorant challenge tour c'est ici et on se qualifie au master donc la semaine dernière et tout quand je disais au VCT il y a eu telle et telle équipe qui se sont qualifiées et tout je pense que les gens ne comprenaient pas à quoi ils s'étaient qualifiés c'est un championnat européen pour ceux qui ne comprennent pas ça c'est la ligue des champions en l'équivalent de foot donc il faut savoir que là il y a eu le VCT la troisième qualif et la dernière qualif et les équipes qualifiées Europe et NA sont celles-ci d'accord donc c'est du troisième challenger donc guild etc qui sont qualifiées Faze Undred Thieves qui se sont qualifiées au NA et les équipes qui sont qualifiées définitivement pour les Valorant master qui est la plus grosse compétition Valorant jamais organisée circuit Riot encadrement de fou et tout le bordel donc ça pour ceux qui ne comprennent pas en CSGO c'est l'équivalent de l'ESL Pro League c'est l'équivalent d'une grosse Dreamhack c'est l'équivalent des IEM et j'en passe donc on va s'attarder un petit peu rapidement on va faire sur NA et après on va s'occuper un peu de l'Europe en NA c'est Envy Immortal Sentinel X7 Luminosity Phase Undred Thieves Genji qui se sont qualifiées vous avez les line-up en dessous si vous voulez regarder un petit peu qui se sont qualifiées et pour l'Europe on a Alliance donc ça c'est le gros la grosse rumeur comme quoi Kenny S irait sur Valorant chez Alliance j'y crois moyen Kenny S il en a un peu encore sur CS GO pour rester sur CS mais attention il pourrait faire le choix d'aller sur Valorant je précise au cas où parce que lui s'il va sur Valorant il demande 100k par mois il les prend les 100k par mois et c'est le plus gros joueur de Valorant à l'heure actuelle s'il switch parce que c'est le joueur qui a le plus de popularité qui switcherait et le joueur avec la plus grosse activité même en étant actif à l'heure actuelle sur CS GO qui switcherait comme Nitro qui a fait le switch mais là c'est Kenny c'est un vrai star player et donc vous pouvez voir que chez Alliance on a des joueurs français donc Firoth et Cadavra chez NIP on a Existence et Crea donc on a beaucoup de représentants quand même francophones je trouve Fun plus Phoenix qui est pour moi la meilleure équipe européenne avec Angel joueur de CS Heretics qui est une équipe FPL clairement c'est que des joueurs de CS GO très très bons individuellement Guild eSport qui sont des suédois que personne ne connaissait mais qu'on connait tous normalement Yassine c'est YZN Draken ancien joueur de NIP Safe également on a une équipe française qui s'est qualifiée Diffuse donc on va parler d'eux juste avant parce qu'il y a une triste nouvelle j'ai envie de dire mais c'est une bonne nouvelle attention on a une équipe française qui se sont qualifiées et pas des structures françaises donc Vitality par exemple ne s'est pas qualifiée mais Diffuse s'est qualifiée donc là il y a du mauvais choix de recrutement monsieur Neo on a Balista qui se sont qualifiées aux derniers qualifiers justement donc c'est une équipe de polonais c'est des gros poggers polonais de CS GO voilà c'est pour vous expliquer que le gap de skill individuel comme je vous expliquais en début d'émission entre du T1 et du T3 n'existe absolument pas et sur Valorant ça se ressent encore plus parce que c'est un jeu où les hitboxes sont beaucoup plus grosses où la tactique est beaucoup moins mis en avant que celle de CS GO dans le sens où il y a très peu il y a des tactiques qui sont très fortes mais très peu d'infinité sur CS GO les tactiques sont infinies on ne sait pas ce qui peut se passer tous les rounds avec juste une flash on peut faire beaucoup de choses sur Valorant il y a des combinaisons qui sont fortes il suffit juste de connaître les combinaisons fortes et ça suffira c'est pour ça que je vois très peu de tactiques sur Valorant qui sont mis en place personnellement et on a donc Raise Your Age Gaming donc alors eux je ne sais pas qui c'est mais très certainement qu'ils vont être recrutés quelque part voilà avec Cined qui est un des meilleurs Jets du monde je précise c'est un turc les équipes qui ne se sont pas qualifiées au Valorant Master et là il y a du très lourd Cloud9 G2 Liquid avec Scream T1 qui était l'équipe numéro 1 qui a signé des joueurs etc qui ne se sont pas qualifiés TSM aussi avec Subrosa et tout que j'aime beaucoup Fnatic EG enfin du très très lourd qui ne se sont pas qualifiés et derrière les équipes qui se sont qualifiées sont des guignols entre guillemets tu vois les gens dans le grand public vont penser ça donc c'est que là il y a du mauvais recrutement parce que les gens ne comprennent pas à l'heure actuelle Valorant est un jeu qui n'est pas à maturité c'est un jeu très jeune signer des joueurs c'est très risqué je trouve à part ceux qui ont une grosse popularité parce qu'au moins tu vas tirer une image marketing derrière mais en termes de compétitivité je suis sûr et certain que ça va encore bouger c'est à dire que même les joueurs qui sont à l'heure actuelle professionnels sur Valorant je ne suis pas sûr qu'ils resteront professionnels 16 mois 8 mois 1 an on peut le voir même avec CSGO la scène professionnelle elle s'est développée les pros qu'il y avait en 2012 2013 2014 il n'y en a plus aucun qui sont restés parce qu'ils se sont fait rattrapés par d'autres gens qu'on ne travaillait plus et ce genre de choses et la scène CIS qui explose sur CSGO elle ne s'est même pas mise sur Valorant donc imaginez imaginez un petit peu et il va y avoir le Major et le retour des LAN annoncé par Riot et Valorant avec des qualifieurs très compliqués le Major pour ceux qui ne comprennent pas ça va être à l'heure actuelle les Masters vont se dérouler dans deux zones il va y avoir les Masters NA ils vont se jouer entre eux et il va y avoir les Masters Europe ils vont se jouer entre eux d'accord le prochain Masters le prochain Masters ça va être un mélange de tout les NA les Européens les CIS qui vont tous se jouer donc ça va être le premier Major de Riot et il sera joué en LAN ça a été annoncé donc je vous je vous le teaser je vous le departure le premier Major je vais vous laisser la mienne à l'heure à l'heure c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va c'est bon donc comme vous pouvez le voir il ya une grosse polémique sur les qualifications parce qu'en fait il y a donc pour ceux qui connaissent sur csgo au major il ya des slots na des slots europe des slots cis des slots asie là sur valorant vous allez voir que c'est compliqué très compliqué et la répartition des slots est absolument pas équitable ça fait grincer dedans des dents pardon à beaucoup de joueurs professionnels qui sont sur valorant notamment en europe parce que moi je vois sur mon feed twitter parce que je follow quand même pas mal de gens qui sont csgo qu'on switcher qu'on se connaît des poteaux et vous allez voir que c'est compliqué on a deux slots brésil ça veut dire qu'il va y avoir deux équipes brésilienne qui vont se qualifier au major deux slots pour l'intégralité de la scène cis europe et turc ça veut dire que les français les allemands les espagnols les italiens les anglais les tout ce que vous voulez les belges les machins tous les cis tous les cis et et la turquie il a deux slots pour tous ces pays là je trouve ça un peu léger perso na deux slots japon un slot corée un slot amérique latine un slot et un slot pour asie du sud est donc je sais pas que qui s'englobe chine un de ce genre de choses très certainement donc ça fait grincer des dents beaucoup de personnes moi le premier comme vous pouvez voir je trouve que la répartie la répartition des slots c'est léger je trouve que c'est vraiment léger et deux slots pour toute l'europe plus les cis plus la turquie alors qu'il ya deux slots en année de saut pour le brésil le brésil dans deux slots à eux seuls c'est à dire qu'il va y avoir deux après je pense que riot leur objectif c'est toucher le monde entier donc faire un slot pour la corée et faire un slot pour le japon faire un slot pour des chinois juste deux pour l'europe du brésil et tout ça permet d'attirer toute la visibilité sur un tournoi de tous les pays du monde donc je pense que l'idée derrière ça c'est surtout peut-être qu'ils vont rectifier le truc plus tard 2 4 6 8 10 donc à peine 10 lot de cas que 10 équipes je trouve ça très peu pour un majeur perso donc je trouve ça léger perso et je trouve que la répartition est pas équitable maintenant peut-être que l'idée derrière ça c'est de fédérer toute l'image que que tu peux en touchant tous les pays toutes les nationalités toutes les toutes les tous les continents donc très certainement qui sont qui sont là-bas il ya l'afrique aussi donc emma il ya également l'afrique attention ça fait tout ça je trouve ça léger je trouve ça léger donc je vous remontre le graphique pour ceux qui comprennent pas aujourd'hui on est là ok aujourd'hui on est là et le prochain tous ceux qui sont qualifiés vont jouer le master ici et là le master dont on parle d'accord le master dont on parle donc celui là là c'est le prochain en juin et là ce sera tous les pays qui vont se taper donc c'est pour vous expliquer qu'à l'heure actuelle il va y avoir un europe contre europe et un na contre un na bon et après on repart de zéro avec des challengers des califs et ça va être tout le monde va se taper dans tous les sens les top joueurs européens de valorant scream numéro 1 en que c'est que des statistiques mais c'est voilà scream 1 73 de rating 1 73 de rating incroyable il est un vide il est même pas qualifié 1v10 miskin sinède donc ça c'est le joueur turc que je vous avais dit il est considéré comme un des meilleurs jets d'europe j'ai même joué en pug avec lui quand on lance des ranquettes là sur valorant on est en radiant et tout et j'ai joué avec lui pas mal propre pas mal king guyen ou dit et ya bolewis donc des équipes qui ne sont pas qualifiés mais les stades sont al la mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle qui m'attrise c'est autour de diffuse qui se sont qualifiés pour les masters diffuse sim qui est une organisation française ou francophone peut-être qu'il ya des belges aussi dedans je crois donc je sais pas je m'excuse si je me suis trompé donc diffuse qui est contraint de libérer ses joueurs d'accord parce que elle n'a pas les moyens de les conserver c'est un accord commun qu'il y a entre les joueurs et la structure je connais les patrons de la structure c'est des gens qui sont actifs sur csgo depuis pas mal d'années donc je pense que c'est un accord commun amical parce que ils savent qu'ils vont pas signer de sponsor en quelques jours parce que leur équipe est qualifiée et qu'ils n'auront pas les moyens de garder justement roden takas opi akuma et logan parce que là il va falloir les payer très certainement que d'ailleurs diffuse team ne leur donnait même pas de salaire et aujourd'hui ils se sont qualifiés pour les masters et donc ils ont la possibilité d'être recrutés chez par exemple en france en france déjà vitality mcs gamers origin ldlc solary bds très large juste en structure française après il ya des structures aussi internationales et ils pourront aller chercher des salaires donc triste dans le sens où on n'arrive pas à faire grandir des petites organisations manque de temps manque de moyens manque un peu de tout et je trouve ça un peu triste et plus personne ne va se souvenir de qui est diffuse team diffuse pardon même si c'est une web tv il stream et c'est donc nous peut-être sur ses go il y en a un peu qu'ils les connaissent c'est un peu sur valorent aussi mais je trouve ça un peu triste moi je trouve ça un peu triste il avait fait un choix stratégique très bon il avait pris une bonne équipe des bons joueurs des bons éléments et ils ont réussi leur pari mais derrière il n'arrive pas à concrétiser à signer des gros sponsors aujourd'hui c'est très difficile l'esport on se fait bouffer par les gros c'est toujours comme ça dans le sens où quand tu es petit tu vas te faire bouffer par des gros même quand tu es petit que tu as une grosse équipe qui a des joueurs chez toi qui sont performants ils vont tu vas te les faire voler par des gros donc là à l'heure actuelle ils vont perdre toute leur équipe et je trouve ça un peu triste pour l'organisation maintenant je suis très content pour les joueurs c'est des jours avec qui j'ai joué c'est des joueurs que je connais humainement individuellement pas tous pour le coup mais je les ai tous côtoyés non non je les connais tous en vrai je les connais tous akuma rodin logan takas et hopi donc big up à vous big up à vous je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous allez casser le cul de tout le monde au master voilà je vous le dis vous êtes la seule équipe représentante française full française donc j'espère que vous allez absolument casser le cul de tout le monde c'est la fin de cette actu j'espère que ça vous a fait plaisir abonnez vous ceux qui ne le sont pas qui sont sur twitch pour l'exclamation youtube pour s'abonner on approche des cent mille et si vous voulez vivre l'émission avec moi et tout le chat c'est tous les lundis 19 heures sur twitch